On ne veut pas grogner au Parlement. Si votre leg démocratique, c'est de vous dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais leg démocratique. Peut-être considérez la raison pour laquelle vous voulez faire votre entrée au Parlement. Ce sera tout. Est-ce que vous visez Éric Duhaime quand vous dites ça, Mme Risky? Clairement. Avec nous pour en parler, vous reconnaissez Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonsoir, M. Duhaime. Bonsoir, M. La Roche. En répondant à Mme Risky ce matin du tac au tac, vous avez dit, et je vous cite, qu'elle a dépassé les lignes. Quelles lignes elle a dépassées, Mme Risky? Permettez-moi de me joindre à tous les chefs. Je l'ai fait hier avec votre collègue Mme Marcoux. Je veux le refaire aujourd'hui. Je pense que c'est important de lancer un appel au calme, ce qui s'est produit et ce qui continue à se produire. Nous, on a même deux militants qui se sont fait attaquer au couteau parce qu'ils posaient des pancartes ici à Montréal et à Sept-Îles, une militante avec son fils. Tous les partis ont vécu ce genre de choses-là. C'est sûr qu'il y a comme une montée présentement. Et je pense que comme leader politique, on a un rôle à dire un instant. Il y a de la foudre dans l'air, vous le reconnaissez. Il faut un petit peu se calmer. Au Québec, on a la chance de vivre dans une démocratie. Ça va se décider aux urnes. Les décisions politiques importantes, c'est comme ça qu'on fait avancer nos idées. Ce n'est pas en menaçant le monde. En quoi Mme Risky a dépassé les bords ou les lignes aujourd'hui? Parce qu'elle l'a amené sur un terrain partisan. Et je trouve que ça devrait transcender les lignes de parti. Par exemple, il y a un de ces candidats du Parti libéral aujourd'hui qui a parlé. Il a parlé de M. Legault. Il a écrit sur les réseaux sociaux. C'est surtout aujourd'hui. Il a traité M. Legault, et je cite, c'est pour moi qu'il utilise ces mots-là, de pourriture antidémocratique. Fin de la citation. Les libéraux ne l'ont pas expulsé. C'est ça. Et là, est-ce que... Tu sais, je veux dire, c'est facile de pointer le doigt accusateur vers les autres. Il faut des fois se regarder le nombril aussi. Si le monde ne dit « c'est pas moi, c'est l'autre », on avancera. Prenons les choses... Dans le cas Mme Risky, par exemple, vous auriez réagi comment, vous, si quelqu'un avait appelé votre poste de police de quartier pour dire que votre cadavre, celui d'Éric Duhaime, s'y trouvait? Un autre message... C'est condamnable. C'est hautement condamnable. C'est totalement inacceptable d'une société libre et démocratique comme la nôtre. Sur l'étant dit, prenons les faits. Mme Risky dit elle-même que l'homme en question l'avait approché pour être son chauffeur, lui avait remis son numéro de téléphone, elle ne l'a pas rappelé. Ça n'a absolument rien à voir, à ma connaissance, avec le Parti conservateur du Québec. C'est quoi le lien? Pourquoi elle fait un lien? Je comprends qu'on est en élection, mais il y a des limites à un moment donné. Mais elle parle du climat ambiant, de l'agressivité. M. Duhaime, vous avez fédéré beaucoup de gens qui sont très en colère en ce moment. Vous l'avez reconnu vous-même. Oui, je le répète, c'est important et ça prend. Et ces gens-là qui sont mécontents présentement ont le droit d'avoir une voix pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un fort pourcentage de la population qui est furieux. On n'est pas content de ce qui s'est produit. On n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là. Et on a le droit, nous aussi, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Et plus il va y avoir de gens qui vont être représentés, on est la soupape pour faire sortir un petit peu le trop-plein présentement. On canalise la grogne et on la transforme en quelque chose de positif et de démocratique. C'est ça le rôle du Parti conservateur actuel. Vous êtes la soupape pour faire... Je pense, parce que M. Larocque, rappelez-vous... Comme un presto, là. Oui, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues et il n'y avait personne qui parlait pour eux au Parlement. Il y a eu un gros déficit démocratique ces dernières années au Québec. Et là, on a la chance de rééquilibrer ça et de retrouver confiance dans nos institutions démocratiques. Là, vous parlez de ceux qui étaient insatisfaits des mesures de la pandémie et tout ça. Arrivons maintenant dans la campagne électorale actuelle. Vous êtes le chef de ce parti. Vous êtes le leader de ce parti. J'aimerais qu'on entende ce que votre candidat dans Bordua, vous avez probablement vu, parce qu'on le relève depuis tout à l'heure à l'ajout notamment, ce qu'il a déclaré, il ne se fait pas longtemps, c'était le 18 ou le 19. Il y a deux semaines. Deux semaines, dans une assemblée partisane. Écoutons ça. Quand on entend les chambres d'écho, qui sont les journalistes qui ont été financés de façon ignoble pendant deux ans avec nos impôts, qui se font l'écho de la CAQ, qui reprennent le message, puis qui viennent dire aux gens, regardez, c'est grave, puis ils veulent dépeindre les conservateurs comme des gens dangereux, alors qu'ils ont été les facilitateurs de cette violence-là envers le peuple québécois pendant deux ans et demi, bien, ça ne passe pas comme message avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi, d'abord, écoutez, il y a tout un débat, puis ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, il y a beaucoup de Québécois qui ont questionné. Moi-même, j'ai questionné l'aide financière aux médias. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas eu beaucoup dans la société québécoise. Mais questionnez-vous, ma question est-ce que vous avez questionné? Non, moi, j'ai confiance dans les médias, j'ai confiance dans votre travail, dans l'ensemble. Est-ce que vous questionnez les propos de votre candidat? Je ne les questionne pas, là. Je vous dis juste que moi, je suis... Il est allé trop loin? Bien, moi, je n'aurais pas dit ça, c'est certain, OK? Mais est-ce qu'il est allé trop loin? Bien, il est allé trop loin. Il a dit ça, le fond de sa pensée, je ne vais pas le censurer. Il n'a pas la raison, mais vous êtes son chef, là. Écoutez, il est allé moins loin que le candidat qui a traité M. Legault aujourd'hui. Non, il n'a pas traité, là. Soyons rigoureux. Il a relayé des propos. OK, ce que j'avais compris dans le devoir, on disait qu'il avait écrit, mais... Soyons rigoureux. Ayons une discussion sérieuse, vous voyez-moi. Allez-y. M. Duhaime, est-ce que je suis vendu au gouvernement? Absolument pas. M. Duhaime, est-ce que j'ai rejeté, j'ai violenté le peuple, comme votre candidat a dit dans le bord de là? M. Larocque, prenez le pas personnel. Ce n'est pas une attaque contre vous, là. Non, non, mais je m'excuse. Je suis parmi dans le paysage médiatique du Québec. Je suis un des joueurs, mais il englobe tout, là. M. Larocque, on est en politique. La perception, des fois, elle est plus importante que la réalité. Je veux bien. Et quand on voit le gouvernement intervenir... Quelle perception est écrite, ce gars-là? Bien, quand on voit le gouvernement intervenir financièrement de façon très importante auprès des médias, puis qu'il n'y a pas de débat, puis que le débat a été clos... Au Québec, il n'y a pas... Non, non, je vous arrête tout de suite, là. Vous pouvez m'arrêter, mais... Quand vous dites intervenir auprès des médias, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les médias ont été vendus ou achètent? Je ne dis pas qu'ils ont été vendus, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un processus transparent, qu'il y ait un processus neutre. Quand on a vu une radio à Québec se faire soustraire son aide financière du gouvernement parce qu'elle ne diffusait pas le bon message, quel message vous pensez que ça l'envoyait à la population? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Pensez-vous que c'était une bonne chose, que le bras politique intervienne pour empêcher cette radio de recevoir des subventions? Un de vos candidats qui... Mais répondez à ma question. Bien, écoutez, ça, ça a été une décision du gouvernement. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Mais c'est justement... Je suis un journaliste indépendant. Est-ce que ça l'envoyait un message aux autres médias? Vous êtes bien mieux de faire attention parce que la même chose pourrait vous arriver. Vous allez intimider TVA ou Radio-Canada avec des choses comme ça? Je ne vous dis pas... Bien, il n'y a pas juste... Il y a tous les médias. Il y a des petits médias là-dedans aussi qui n'ont pas les reins solides comme ici. C'est l'indépendance des salles de rédaction nobles et importantes comme Le Devoir, comme la presse, comme Radio-Canada, comme TVA, etc. Que votre candidat remet en question. Il alimente, il alimente, il alimente en ce moment des... Vous parlez de perception. Ce que votre candidat vient de faire là, c'est dangereux. Monsieur Larocque, je travaillais moi-même dans un média au début de la crise. Je peux vous dire que ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde qu'on critique le gouvernement. Tout le monde était sur un pied d'alerte. Tout le monde surveillait ce qui se passait dans les autres médias. Je veux dire, il y a eu, tant qu'à moi, une période que ce n'est pas glorieux. Puis personne ne devrait souhaiter que les médias soient financièrement dépendants du gouvernement. Ça crée une situation qui est malsaine. Non, mais vous êtes en train de dire de manière indirecte que les médias sont vendus au gouvernement? Je vous ai dit que ce n'est pas ça que je disais. Ce n'est absolument pas ça mon point. Mon point, c'est de dire... J'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux tout le temps. Non, je ne suis pas sur deux tableaux. Je vous dis qu'il y a une perception qui est malsaine, M. Larocque. Vous ne pouvez pas le dire. Vous l'alimentez vous-même? Bien, vous l'alimentez. Ce n'est pas moi qui l'alimente, c'est le gouvernement qui les a alimentés. Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai observé comme acteur politique qu'il y avait une situation qui m'apparaissait malsaine. Et on a le droit d'en discuter. Puis moi, j'aimerais ça que si jamais il y a une aide aux médias dans le futur... Ça peut arriver, il peut arriver pour n'importe quelle autre raison, que le gouvernement doit donner une aide aux médias. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse de façon indépendante par un organisme neutre et qu'il n'y ait pas de tripotage politique derrière l'argent qui va aux médias pour sauver des médias en période de crise. Vous relayez exactement les propos de votre candidat. Absolument pas. Je vous dis que... Oui, il y a eu du tripotage politique. Bien, je viens de vous expliquer qu'une station de radio à Québec s'est faite retirer son financement parce qu'elle ne diffusait pas le bon message. C'est un cas. C'est un cas de trop. Ça a envoyé le message à tous les autres. OK. Mais en même temps, on regarde et puis... J'apprécie la discussion... Oui, c'est franche. J'aime ça, moi aussi. Et puis, en ce moment... Bon, évidemment, il n'y a pas de monopole sur les dérapages de campagnes, les erreurs. Et on comprend ça. Vous avez vu aujourd'hui, sur le web, circulaient des photos, des pancartes des candidats de la CAQ avec des candidats, avec du sang qui coulait. Ça a été relayé beaucoup par vos partisans. Vous le savez. Je ne veux pas dire que c'est vous, mais ça a été beaucoup relayé par vos partisans. Ce que vous dites, vous, c'est que tout le monde, tous les chefs doivent s'élever pour appeler tout le monde au calme. Je vous entends parfaitement là-dessus. Vous, comme leader du Parti conservateur, qu'est-ce que vous dites à vos militants, vous, là? Je le dis à mes militants, puis à tous les militants, puis à tout le monde au Québec, à tous les citoyens du Québec, ce n'est pas la façon de faire de la politique. Nos pancartes aussi ont été vandalisées. C'est toujours, tu sais, on ne met pas des pancartes. Les pancartes, ça ne convainc pas nécessairement le monde. C'est pour augmenter la notoriété de nos candidats. C'est pour que les gens sachent pour qui aller voter. On obstruit la démocratie quand on enlève les pancartes ou quand on les barbouille ou quand on fait du vandalisme sur les affiches. Puis quand, en plus, il y en a qui viennent avec des couteaux puis qui menacent les gens qui sont en train d'installer des pancartes, là, on dépasse une autre limite. Absolument. Là, on tombe dans le crime carrément. Mais à vous, comme leader de ce parti-là, qu'est-ce que vous dites, je répète, à vos militants? Certains vont trop loin. Bien oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trop loin et il faut faire un appel au calme. Je l'ai fait en début. Même, j'ai tenu avant même de vous parler de faire un appel au calme à tout le monde. Je l'ai fait hier avec Mme Marcoux, ici même à LCN aussi, puis je vais continuer à le faire. Je n'ai jamais fait la promotion de la violence. Je me suis toujours battu pour mes idées. C'est mon histoire de vie, puis ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer d'idée. Et à ceux qui relaient des propos violents, qui peuvent militer dans votre parti? Pour moi, c'est la limite. Est-ce qu'ils ont de place dans votre parti? Non, j'ai même expulsé une candidate à Saint-Jérôme de mon parti il y a quelques semaines parce qu'elle avait justement exprimé des commentaires que je considérais violents. Puis je l'ai exclu de notre équipe de candidats. C'est la seule personne avec qui j'ai fait ça et je l'ai fait précisément pour cette raison-là. Tu aimes aujourd'hui un volet de votre programme sur les garderies, les CPE. Vous touchez un point sensible au Québec. Vous avez entendu LC, Yasmine également. Si je comprends bien, expliquez-moi. Ce que vous voulez faire, c'est créer une sorte de compétition entre les CPE et les garderies privées, mais diminuer le financement des CPE. C'est considéré par certains, à toi ou à raison, comme un des grands succès contemporains du Québec. Pourquoi vous voulez toucher à ça? Parce qu'il y a 52 000 parents qui nous écoutent. Ils ont 52 000 enfants qui sont sur des listes d'attente. Il y en avait 42 000 quand la CAQ est arrivée au pouvoir il y a quatre ans. On nous avait promis que ça allait diminuer. Aujourd'hui, il y en a 10 000 de plus. Puis ils nous promettent encore la même chose. Pourquoi on croirait ceux qui nous ont menti il y a quatre ans? Nous, on dit qu'il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui ont des horaires atypiques. Il y a maintenant des travailleurs qui font du télétravail une journée ou deux par semaine. Les besoins en garderie ont besoin d'être différents. Pourquoi on n'aide pas ces parents-là? Ces parents-là payent des taxes et des impôts comme tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir ce service-là? Pourquoi on ne leur donne pas 200 $ par semaine par enfant pour qu'ils puissent aller dans le privé et avoir eux aussi leur place au soleil? Parce que là, présentement, c'est une espèce de tirage. Puis il y a des gens qui attendent pendant des années une liste d'attente. C'est un système qui est inéquitable. Il est très bon, mais encore faut-il que vous gagnez à la loterie d'avoir une place en CPE. C'est ça qui est le problème. Le problème est majeur. C'est très majeur. On ne l'a jamais réglé. Il y a trois parties qui sont passées au pouvoir. Ça n'a jamais changé, M. Laval. Parce qu'il y a une idéologie derrière tout ça aussi. Les CPE, on peut être pour ou contre, mais de manière objective, il y a bien des gens qui nous envient au Québec. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'envergure, qui ont pu retourner plus rapidement que prévu sur le marché du travail et tout ça. Puis le niveau d'éducation des enfants également est assuré. Peu importe si l'enfant vient d'un milieu défavorisé ou d'un milieu riche, tout le monde est à peu près égal de ce côté-là. Toucher à ça. Est-ce que ce n'est pas toucher à un des succès? Le problème, c'est qu'il manque de place. Pourquoi ne pas promettre de... Parce que tout le monde le fait depuis des années, puis la réalité est pire que jamais. Vous pourriez le voir, vous pourriez le faire. M. Larocque, moi, je suis quelqu'un qui croit à la liberté de marché, qui croit à la concurrence. Moi, je n'aime pas les monopoles publics. Je ne l'aime pas en santé. Vous le savez, on pourrait parler de notre modèle en santé. Demain, ça va être notre annonce du jour. Aujourd'hui, c'est les CPE. Moi, j'aime la concurrence. Et je pense que le fait d'avoir une concurrence dans la garderie va améliorer l'offre, puis que les parents sont ultimement les meilleurs juges pour décider... Le public, c'est rare que c'est des succès, M. Larocque. J'ai fait une petite explication aujourd'hui à Toronto. Vous savez comment ça... Pour une famille, la classe moyenne à Toronto, une classe en garderie, comment on peut débourser parce que là... Je sais que c'est très, très cher. Vous savez combien? Bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est quoi? 200 $ par jour? 2000 $ par mois. Bien, c'est ça. C'est à peu près ça. Ça fait que 200 $ par enfant par semaine, on ne va pas loin. Mais attendez, à Toronto, premièrement, on paye beaucoup d'impôts au Québec pour avoir ce service-là. Puis il y a des parents qui, en plus, sont obligés de payer de leur poche pour envoyer leurs enfants dans une garderie privée. Je veux dire, il y a une situation qui est inéquitable. On peut se comparer, mais la situation actuelle, elle est injuste pour des dizaines de milliers de Québécois. Nous, on veut faire une justice au niveau des services de garde au Québec. M. Duhaime, le temps passe vite. Objectif à la fin de la campagne? Un, deux, trois, cinq... Si vous m'aviez demandé au début, quand je me suis lancé, je vous aurais dit de faire 3-4 % et de faire parler un peu de nous. Aujourd'hui, on est dans un autre univers. J'ai confiance qu'on peut faire une percée signifiante. Je vois qu'il y a un enthousiasme sur le terrain. Tous les soirs, on a des rassemblements où il y a des centaines de personnes qui se rassemblent. Vous visez quoi? Deux, trois, quatre comtés? Je pense que dans la région de Québec, on pourrait surprendre beaucoup de gens, autant du côté de Chaudière-Appalaches que de la capitale nationale. J'aimerais, en fait, sans gagner deux, trois, même à l'extérieur de la région de Québec. Je pense que si on est capable de sortir, de se désenclaver de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, ça serait une excellente nouvelle pour les conservateurs. Avec Duhaime, chef du Parti conservateur. Je vous le redis encore une fois, bonne campagne, M. Le Prême. Merci à tout le monde, M. Larocque. Des gens qui ont du cran de se lancer en politique, quand même. Ça a été un plaisir. Merci, M. Larocque. On se retrouve tout de suite à deux...